Bonjour, la télé de l'eau, sexualité sacrée avec Jota Nanda, 7ème. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, aujourd'hui, nous débutons une nouvelle rubrique sur la sexualité sacrée, que je te demanderai d'animer, donc, tout au long de cette aventure de la télé de l'eau. Donc, par où voudrais-tu commencer et comment voudrais-tu organiser un petit peu ce projet dans un premier temps sur ce sujet? Je vais, bien, en parlant de spiritualité, le sacré, c'est la spiritualité, c'est l'esprit, c'est l'essence dans toute chose, donc, parler de la sexualité sacrée, c'est parler de l'essence de la sexualité, qui est une énergie. J'ai envie d'encadrer ça un petit peu en parlant de spiritualité, qu'est-ce qu'est la spiritualité pour moi et comment elle peut être, comment elle peut englober la sexualité. J'ai fait un petit dessin pour dessiner, j'ai pas de talent pour dessiner, mais je vais quand même m'en servir, je sais pas si ça va être visible de la caméra. Quand j'ai commencé, moi, à m'intéresser à mon âme, je savais pas trop ce que c'était l'âme, et puis j'ai pris des ateliers, je vais nommer la personne, Sylvie Cholette, qui venait ici au Québec, qui venait des ateliers, beaucoup sur l'âme, la spiritualité, tout ça. Alors, et le premier atelier, on parlait de l'âme, c'est les orientaux qui définissent l'âme, là, je vais vous le citer, en fait, ce dessin-là, c'est un carrosse. Tu veux jouer quelqu'un? Oui, si tu veux, ok, dans la caméra. Donc, c'est un carrosse, on a les roues avant et arrière qui représentent le corps, en fait, les bras et les pieds, mais ça, c'est pas trop important. Alors, on a dans le carrosse, on a ici un cocher qui dirige le carrosse. Le cocher représente le mental. Et on a des chevaux, ici, qui sont très symbolisés par des lignes. Ça, c'est mon talent dessin. Les chevaux, ça représente les émotions. Donc, le carburant, on a besoin des émotions pour avancer. C'est comme... Et à l'intérieur du carrosse, il y a un passager. Le passager, c'est ça qui est l'âme. Donc, c'est l'âme... Le passager est très calme et c'est lui qui donne la destination. À un coup qu'il a donné la destination, on a le cocher, le mental qui, lui, va s'occuper de... Ok, c'est là qu'on doit s'en aller. Donc, il y a le message, mais là, ça peut s'en aller dans tous les sens. Et souvent, il va y avoir discussion entre le mental et les émotions. On peut vous garder l'image si tu veux. Il y a souvent une discussion entre le mental et les émotions. Et on a des chevaux qui peuvent s'emballer. On peut partir sur une émotion. On peut ressentir une passion. Puis là, ça ne s'en ira plus. On va faire des détours. Le mental, donc, et les émotions vont nous faire faire des détours. Alors que l'âme va rester bien sage. Elle, elle a dit où est-ce qu'on s'en allait. Alors, moi, ça m'a beaucoup aidée d'avoir cette image-là en tête. Quand je faisais mon chemin spirituel, qui est un chemin, dans le fond, d'être conscient de ce qui se passe. C'est ça, la spiritualité, c'est de vouloir, de mettre de la lumière sur notre vie, de s'observer, donc d'être conscient de ce qui se passe et de ce qu'on vit. Alors, souvent, avec cette image-là, je voyais, je me disais, ok, là, j'ai une émotion et je suis emportée par une émotion. Elle m'envahit, ou même si elle ne m'envahit pas, c'est moi qui choisis de la nourrir. Ça pouvait être une idée aussi. Ça pouvait être le mental. Et des fois, la discussion était entre les deux. Entre la tête et les émotions, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et on perd de vue, je perds de vue dans ce temps-là, l'essence. Ma voix intérieure, je ne l'entendais pas, l'âme. Alors, cette image-là m'aidait beaucoup à me ramener dans la conscience, juste de ce que je suis, ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe. En fait, ça se passe juste en superficie. Ça se passe dans le mental ou dans les émotions. Ça, ça a été ma façon de comprendre l'énergie, de comprendre l'âme aussi. Tout le mouvement de la vie, comment on peut arrêter ça, mais être en maîtrise. Soit l'arrêter ou dire, bon, OK, je laisse passer. Si j'ai un cheval qui s'emballe, c'est correct, je vais y aller. Je ressens une passion, je ressens une émotion. C'est correct, je vais la vivre, mais je vais m'observer. Je vais accepter qu'on fasse un détour pour la destination. Ça exprime aussi, par cette image, ça exprime aussi le chemin. Le carrosse, lorsque le chemin est facile, ça roue tout seul. Le cocher n'a pas trop de travail. Les chevaux, en général, ont tendance à être assez confort. Dès que le chemin est un peu tortueux, etc., il y a des fois des chevaux qui sont moins confortables que d'autres. Il peut être certaines émotions qui s'expriment plus que d'autres. Un cocher qui peut dire, moi, je ne veux plus me faire comme ça, comme ça. Et puis, il y a toujours le passager qui est là, qui, lui, quelque part a tracé la route. C'est un peu le capitaine du navire. L'objectif, c'est un peu, dans le fond, quand on passe justement des... Quand le chemin est caoteux, quand il y a des épreuves, quand il y a du brouillard, qu'on ne voit plus le chemin, on est plus sûr qu'on a encore le cap. Puis même, parfois, on oublie même, c'est quoi le cap, c'est où est-ce qu'on s'en va. C'est d'essayer de penser, d'aller s'asseoir dans le carrosse. D'aller s'asseoir avec le passager en observant, d'aller à l'écoute de notre âme. Vraiment, là, d'essayer de retrouver la voix intérieure. OK, où est-ce qu'on s'en allait, là? On s'est perdu, c'est correct, on s'est perdu, on a fait un détour, mais on peut revenir. Fait qu'on retourne à l'écoute intérieure de la voix. Fait que, bref, moi, c'est cette image-là qui m'a défini c'est quoi le chemin un peu. Fait que j'ai travaillé avec cette image-là au début. Et ma conception, c'était que tout n'est qu'énergie. L'amour, la vie, même le matériel, c'est une énergie qui est concentrée dans une densité. Qu'est-ce qui t'a permis d'affirmer que tout était énergé? C'est ce que je ressens. Aussi un petit peu de connaissance, mon expérience, mais avec des connaissances scientifiques, dans le fond. Pas des connaissances que j'ai. Parce qu'il y a deux choses dans la vie qui prétendent dire la vérité. Il y a la science qui nous donne la connaissance, qui nous donne des vérités scientifiques, vérifiées, tout ça. Et il y a la spiritualité qui est une vérité intérieure qui, par le ressenti, c'est des croyances, mais ça devient nos vérités. Alors c'est à partir de ces vérités-là, à partir de ce que je ressens. Puis ce que la science dit aussi, de plus en plus, il y a la physique quantique qui parle d'énergie, de la matérialité, que c'est l'énergie. On peut travailler la matière par l'énergie. Est-ce qu'on pourrait dire que la science, c'est l'art d'expliquer le visible, et la spiritualité, l'art d'expliquer la visible? Oui, on peut dire ça. Même si, effectivement, la science par la physique quantique est arrivée d'ailleurs aux mordures du monde du visible, puisque c'est arrivé à un moment où ils sont presque en train d'exprimer la visible. Oui, il est dit, en tout cas, il y en a qui disent justement que c'est la science qui va, en intégrant plus de spiritualité. Il y a eu des scientifiques qui parlaient de spiritualité. Einstein était très spirituel. Pour la fin de sa vie, il parle de la vie. Oui, mais il y a quand même, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été gardées non plus. Il y avait une approche aussi spirituelle dans ça. Mais quand la science parle de spiritualité, puis va dire des choses, les gens qui croient à la science, bien, vont croire. Parce que dans le fond, la croyance, il y a même, il y a eu Barry, qui est un scientifique. Lui, il est défini à un moment donné, dans le fond, notre croyance, ce n'est pas des croyances aveugles. On dit souvent que la foi, c'est quelque chose d'aveugle. Mais c'est par l'expérience qu'on a une croyance, et dont on ne doute pas. Ce n'est pas une croyance. C'est un ressenti, c'est une expérience personnelle. Et on n'a pas de doute là-dessus. Parce qu'on pourrait douter de la science, dans le fond. Moi, si la science me dit que la Terre est ronde, je ne l'ai pas expérimentée. C'est une croyance aussi. Je crois en la science, je crois en ce que la science. Je ne l'ai pas vécu. Je peux douter bien plus de la science que de ce que j'expérimente, moi. Donc, ma vérité, la vérité pour moi, c'est beaucoup plus ce que je ressens, ce que je peux expérimenter. Et donc, tu voulais justement commencer dans ce sujet, sur la sexualité et après, en parlant de la spiritualité. Oui, parce que justement, je parle d'énergie. Alors, la sexualité, pour moi, c'est aussi une énergie qui est très incarnée parce qu'on vit ça avec nos corps. Mais l'amour est une énergie aussi. L'amour, il n'y a pas personne qui peut mesurer ça. C'est l'énergie qui est une vibration. L'énergie se transmet par des vibrations. Les ondes, je ne veux pas rentrer trop dans la science. Mais c'est comme tu dis, tout est dans l'invisible. Alors, dans la sexualité, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup d'invisibles. L'amour, premièrement, qui se transmet aussi par la sexualité. Tout ça se joue dans l'invisible. Et l'énergie sexuelle, c'est là qu'est toute la puissance. Et que ça va bien au-delà du corps. Et c'est ça qui m'a intéressée. Parce que mon expérience à moi de la sexualité, jusqu'à 44 ans, je l'ai racontée un petit peu dans notre première entrevue où je me présentais, mon énergie sexuelle, qui est l'énergie vitale aussi. Souvent, quand on parle d'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale aussi. C'est l'énergie de la création. C'est comme ça qu'on crée d'autres êtres humains. C'est l'énergie la plus forte qu'on a dans le corps. Pour matérialiser quelque chose. En fait. Et puis, c'est ça que je racontais que moi, ma sexualité, c'est sûr que je me suis découverte comme étant homosexuelle à l'âge de 18-20 ans. J'ai 18-20 ans parce que c'était un questionnement. C'était quelque chose à accepter. Et puis, mais j'ai pas bien vécu ma sexualité, mon énergie sexuelle. Jusqu'à 44 ans, j'étais comme coupée de ma sexualité, de mon énergie sexuelle. Je ne ressentais pas de désir, je ne savais pas c'était quoi le désir. J'étais dans la technique, dans une sexualité technique de choses à faire, comment on touche. J'avais presque pas de ressentis. Et je ne pouvais pas expliquer comment ça se fait. J'ai pas été abusée, rien. C'était dans ma conception, il y avait un blocage reçu de mon éducation, de toutes sortes de choses. Et même d'autres vies, je pense que dans d'autres vies, j'ai dû être... J'ai fait des choses peut-être. Je ne sais pas ce que j'ai fait, là. Mais dans cette vie-ci, je ne me permettais pas. Pour moi, quand je voulais être dans l'amour, je n'étais pas capable de... Ma perception, ce que j'avais appris, c'était que la sexualité, ce n'est pas de l'amour. Je ne pouvais pas dire à quelqu'un que je l'aimais en prenant du plaisir avec son corps. J'avais beaucoup de difficultés avec cette espèce de conception-là. Fait que j'avais vraiment comme bloqué mon énergie sexuelle. Je ne voulais pas... Comme j'étais avec des femmes, évidemment. Surtout, je ne voulais pas abuser. J'étais très à l'écoute. J'étais dans l'amour, c'était super. Avec des femmes que j'aimais. Alors, je ressentais tout. Et je sais que les hommes vivent ça aussi beaucoup. Les hommes qui sont sensibles, qui ont le cœur ouvert. ont parfois plus de difficultés à incarner leur désir. Biologique, physique aussi. D'être trop dans l'énergie du désir, parce qu'on est emporté par le désir. Le désir, c'est l'énergie masculine et c'est très, très fort. Alors, quand on se coupe de cette énergie-là, on est moins dans la création. On est plus dans l'énergie du cœur qu'il y a l'énergie féminine. Donc, c'est plus difficile d'aller vers l'autre. On se met à l'écoute de l'autre. On essaie de lui faire plaisir. On ne suit pas son désir. On ne suit pas son amour. Le désir amoureux qui nous porte vers l'autre. Qui fait qu'on va... Je ne vais pas perdre les gens, je sais. On me suit toujours? Ah oui, tout à fait. OK. Alors, j'étais vraiment coupée, moi, je dirais, de mon énergie masculine, de mon désir amoureux, celui qui va dans l'action, celui qui fait que l'homme a une érection, celui qui fait que c'est le volcan qui lève en soi, puis qui nous porte à aller vers l'autre. Parce que la femme est beaucoup... L'énergie féminine, elle n'est pas vraiment dans le désir. La conception du désir, c'est quelque chose... Il faut comprendre que c'est justement une énergie. C'est le feu. Et la femme est plutôt dans susciter le désir chez l'homme. Oui, c'est ce que je voulais te dire. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans le... une sorte de désir réactif. Oui. Quelque part, par la présence, disons, d'une belle fleur, quelque part qui émane son parfum, tout d'un coup, l'abeille arrive. Donc, chez l'homme, quelque part, il a ce besoin d'être... Je vais donner une image, justement, qu'on a en tantra, comment on comprend l'énergie tantrique, justement. L'homme et la femme, on a un pôle, on dit qu'on a un pôle cœur-sexe, les deux. Sauf que si on se voit comme des piles, des batteries, je ne sais pas... En France, on dit des piles, je ne sais pas trop des batteries. Il y a un pôle positif et un pôle négatif. Chez l'homme, le pôle cœur-sexe, le pôle positif, il est dans le sexe, alors que le pôle négatif, c'est le cœur. La femme, c'est inversé. Pour que quand il se rencontre, si l'homme... l'homme donc doit... Dans son pôle actif, il transmet l'amour par son sexe. La femme reçoit et réceptive par son sexe. Donc, l'énergie va comme ça. Et par son cœur, elle émet l'amour. Elle donne de l'amour. Et l'homme doit recevoir par son cœur. Ça, ça fait la boucle. Ça fait la boucle de l'énergie amoureuse. Mais dans une énergie, vraiment, il y a de l'action et ça circule. Donc, il faut que l'homme ait le cœur ouvert. Et... Fait que l'état qu'on appelle le cœur ouvert chez l'homme, c'est l'état d'émerveillement, justement. Ça me fait penser quand tu dis la fleur. Un homme qui a le cœur ouvert, donc qui est capable de recevoir l'amour, pour que ça descende dans son sexe, c'est qu'il va être capable... Avec le cœur ouvert, il va voir la beauté, il va voir la grâce, il va voir plein de choses qui ont été mises par l'énergie féminine, mais pas seulement. Il va... C'est une perception du cœur. Il est réceptive, donc il reçoit la vie dans son cœur. La vie qui lui est donnée, l'amour qui lui est donnée, la beauté, tout ça. Alors ça, c'est l'état d'émerveillement. Et ça descend dans le sexe. Si on n'est pas juste dans la biologie et dans la réaction physique à la beauté de superficie, le cœur nous amène dans une profondeur, plutôt que dans l'image superficielle d'une femme qui est belle, qu'on considère belle, là, par là, juste en superficie. Il peut y avoir... Quand tu dis que ça ramène dans le sexe, on peut imaginer assez facilement qu'on peut être touché, donc, par ce mouvement-là et avoir un sexe qui est actif. Aussi. Mais c'est ça qui devient le désir amoureux plutôt qu'un simple désir sexuel et physique, qui n'a souvent rien à voir en profondeur. Et l'énergie masculine, en fait, en tantra, c'est un peu ça. Les hommes qui vivent tantriquement ont à apprendre, je ne dirais pas malheureusement, mais c'est un travail à faire, de maîtriser l'énergie. Parce que physiquement, ils réagissent facilement physiquement. Fait qu'ils ne sont pas nécessairement dans l'ouverture du cœur. Fait que dès qu'ils sont dans l'ouverture du cœur, ils ont à apprendre à maîtriser leur énergie. Comme la femme, dans le fond, qui a une énergie émotive, justement, beaucoup d'émotions, parce qu'elles sont pas le positif, c'est le cœur. Donc, qui donne l'amour, mais qui va vivre aussi toutes sortes d'émotions, comme on l'a vu dans l'image, tantôt. Elle va être emportée dans toutes sortes d'émotions aussi. Fait qu'elle, elle a plutôt à maîtriser ses émotions. Pour beaucoup d'hommes, le sexe, on dirait que, en gros, c'est un écheveau qui dirige un petit peu leur sexualité. Oui, et c'est une énergie qui est très, très forte. Chacun a à, dans le fond, maîtriser l'énergie en soi. Donc, et ça se fait justement dans la rencontre, on va dire tantôt, ou dans la rencontre amoureuse, dans la rencontre physique, dans la rencontre de deux êtres dans un désir d'intimité. Donc, c'est d'ouvrir l'épaule. Chacun ouvre ses pôles. Donc, la femme doit devenir très, très abandonnée, très réceptive. Mais pour être réceptive, il faut qu'elle sente l'amour qui vient de l'homme. Et si elle ne sent pas l'amour, ça, ça se passe souvent inconsciemment. Le temps qu'on n'est pas dans la conscience très, très ouverte, c'est comme instinctif, ou c'est bloqué déjà. Elle a eu de la sexualité qui était sans amour. Donc, c'est possible qu'elle est fermée. Les canaux se ferment. Et ça peut être fermé très bas. Il y a des femmes qu'on ne peut pas pénétrer, on peut les pénétrer physiquement, mais on ne pénètre pas du tout à l'intérieur. C'est quelque chose de physique qui se passe. Donc, l'énergie ne circule pas. L'énergie d'amour ne circule pas, et même l'énergie sexuelle ne circule pas. En remonant à moi l'allégorie, j'aime bien ramener toujours des allégories naturelles. à la fleur, parce que pour moi, la femme, c'est la fleur et son parfum. Je dirais que l'énergie masculine de l'homme, c'est le bourdon et l'abeille. Et il est vrai qu'une fleur, par nature, a besoin d'être fécondée pour continuer à émaner du parfum. Et si quelque part, on le voit dans la nature, les arbres qui sont dans des régions très désertiques, il y a même très peu de fleurs. Il y a certaines variétés de plantes qui font des fleurs que tous les 40 ans, 50 ans, 80 ans, exceptionnellement. Tellement il y a une rareté de pouvoir être, je dirais, encemencée, quelque part. Et donc, l'arbre garde sa force pour pouvoir que la fleur soit parfaite pour moi. Dans son rôle, en fin de compte, d'être celle qui accueille. C'est ça, c'est intéressant de parler d'ensemencement. C'est ça aussi. Si je fais l'image, dans le fond, quand on parle de tantra, je l'ai expliqué aussi avant, dans l'autre vidéo, c'est de marier les deux énergies en nous, l'énergie masculine et féminine. Donc, pas juste dans la rencontre extérieure. C'est en soi que ça doit se faire. On n'est pas obligé d'être en couple pour avoir une spiritualité tantrique. Parce que l'objectif, c'est de connaître les deux énergies en nous. Même si notre corps est polarisé, femme ou homme, il faut découvrir les deux énergies en nous. Parce qu'on peut rester dans une relation, puis essayer de les marier, mais extérieurement. L'homme peut être seulement dans son énergie masculine, moi, rester dans mon énergie féminine. Et ça ne se mariera pas. Ça ne deviendra pas quelque chose de sacré et d'intérieur si je ne fais pas le travail intérieur de connaître mes deux énergies et de les marier. Alors, c'est pour ça que même si moi, en étant homosexuelle, pour moi, ça m'a servi. Parce que je me suis questionnée, et j'ai vécu ça intérieurement. Je me suis demandé, c'est quoi être une femme? Est-ce que c'est juste une question d'extériorité, d'avoir du cutex, d'être maquillé, d'avoir une jute? Ou c'est quelque chose de... C'est d'avoir une douceur intérieure plutôt qu'une douceur extérieure, d'avoir un accueil, d'être dans le corps? Je me suis questionnée sur tout ça aussi. Qu'est-ce que c'était d'être un homme? Si j'étais justement... Si je n'étais pas habillée extérieurement féminine, que je bricolais, est-ce que j'étais un homme pour autant? Si je faisais des activités qu'on attribue seulement à l'homme... Donc, je me suis beaucoup, beaucoup questionnée sur les énergies, sur la définition, et la société aussi me faisait me questionner, parce que je me positionnais hors des standards. Dans Tantra, c'est un peu la même chose. Les hommes vivent beaucoup, on vit ça dans les couples hétéros, mais il faut faire le travail, il faut que l'homme ouvre son cœur. Donc, il faut qu'il apprivoie son énergie féminine. Sinon, on va rester dans une rencontre sexuelle qui va se passer juste là, puis on va essayer de passer. Et les femmes, souvent, n'arriveront pas plus à s'ouvrir et à s'abandonner. Si on ne met pas un peu d'esprit d'amour dans cette rencontre-là. Alors, je t'entends, Jota, effectivement, tu nous parles d'un idéal, d'une situation idéale, mais disons que, un homme ou une femme qui t'entendent aujourd'hui, ils disent, oui, Jota, il faut que l'amour... Mais, par quel chemin, en quelque part, quel chemin, qu'est-ce que tu pourrais préconiser pour commencer doucement à aller vers ce jugement-là? Bien, c'est pour ça, justement, le tantra, c'est une voie spirituelle, c'est une forme de spiritualité qui nous permet de pouvoir continuer à vivre une vie quotidienne, à avoir des rapports sexuels, parce qu'elle englobe l'énergie sexuelle. C'est pas que... Quelle que soit la religion et la voie spirituelle, le bouddhisme s'y intéresse, tout ça. Donc, le tantra, c'est la voie qui peut nous guider à rester dans notre sexualité, mais à bien la vivre, à mieux la vivre, à s'épanouir dans notre corps, dans notre amour, avec cette énergie-là qui est très, très mal vécue chez beaucoup de gens. La sexualité, c'est quelque chose... On est dans l'hyper-sexualité, mais en superficie. Et les gens sont très mal dans leur sexualité, dans la rencontre sexuelle. On parle de rencontre intime, et ça, l'intimité, les gens cherchent l'intimité, mais ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés à y arriver. Alors, pour moi, c'est ça que... Le tantra est vraiment la voie qui peut nous aider à ramener la spiritualité dans le corps jusque dans le sexe. parce qu'on est à la recherche, quand on dit que c'est sacré, on est en train de donner un sens à une rencontre qui, justement, des fois, est juste sexuelle, qui ne tient pas compte du reste et qui n'est pas dans le présent. Ça, c'est la différence. Je vous dirais que le tantra, on pourrait dire que c'est de la méditation à deux. Parce que la méditation toute seule, on est toute seule, donc on se retrouve en soi. Et ce qu'on essaie de faire en méditation, généralement, c'est qu'il n'y ait plus d'idées, qu'on ne pense plus à rien, de laisser passer les idées, d'être seulement dans le moment présent. On peut être aussi l'observateur de ce qui vient. Oui, c'est ça. Mais d'être justement au présent, de laisser passer, de ne pas s'accrocher à rien, mais de dire, OK, ça, ça passe. Je laisse passer et je respire. On se sert toujours du souffle en méditation, comme en yoga ou dans d'autres approches qui travaillent avec le corps. Parce qu'on fait l'amour aussi, on utilise beaucoup la respiration. Ben, qu'accord. La sexualité. Oui, mais pas en sexualité traditionnelle. Ben, vraiment. Peut-être pas. Justement, parce que là, tu me devances, mais je vais y arriver. Parce que c'est ça, la sexualité tant frère. C'est ça que je veux dire. On est dans le fond, dans la méditation à deux, donc dans la présence à deux. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir trop de projets. Si on cherche quelque chose, dès qu'on cherche quelque chose, on est en train de contraindre l'énergie qui est présente à s'en aller à quelque part. Si mon objectif, quand j'entre en rencontre intime avec toi, même si des fois, même les gens se planifient. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait l'amour. Ils se planifient. On a une belle fin de semaine, les deux ensemble. C'est sûr qu'on va faire amour. On a des projets de se détendre et de vivre un rapprochement. Parce que souvent, on s'est peut-être perdu. On s'est perdu soi-même, souvent. Mais des fois, on a à se retrouver soi-même avant de retrouver l'autre. Si moi, je me suis perdue, je ne pourrais pas rencontrer l'autre. Si je ne suis pas là, il n'y aura pas de rencontre possible. Ça fait que souvent, quand on se retrouve en intimité, il y a tout ça qui s'installe. Donc, on n'est pas toujours conscient. Mais il faut d'abord se poser soi-même. Il faut que je sois là. Donc, la meilleure façon de se ramener, c'est avec la respiration. La seule façon de se ramener au présent, c'est de respirer et de ressentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Si je pars dans mon mental, dans un stress, dans mes émotions, peut-être plus souvent pour la femme, j'ai fait des signes par là. C'est parce qu'il y a Loulou qui est dans le... qui fait des beaux sourires. Je bois tes paroles. Il y a Loulou qui représente tout le public. Alors, c'est ça. Il faut se... On se centre sur notre respiration comme si on méditait pour être là. Pour moi, que je sois là dans la rencontre parce que je veux te rencontrer puis je t'aime. Je veux que ce que je vais te donner, ce soit ce qui est là. Ma vérité, mon amour. Et si c'est juste du désir, ça pourrait être juste... Ça pourrait être très sexuel. Très dans... Parce que... Mais qu'on est amoureux quand même. Mais qu'on a envie toutes les deux. Moi, j'aime ton corps. J'ai envie de te... Mais je ne vais pas chercher à te donner du plaisir. Et c'est là la conception du désir. Quand on est... Désirer l'autre, c'est vouloir. Si je te trouve beau, je veux te toucher. C'est mon plaisir. Parce que désirer, c'est notre plaisir à nous. Si je désire... Je fais souvent des liens avec l'alimentation. Si je désire une crème glacée, c'est parce que j'ai envie de la goûter. C'est pour mon plaisir. Et c'est un peu ça le piège du désir. C'est d'être capable d'aller vers... D'exprimer mon désir. D'être consciente et honnête avec mon désir. Mais de ne pas être emportée par mon cheval, qui est un étalon. Si j'accepte de ressentir mon désir qui va pouvoir me porter vers toi, il faut que je reste consciente que je ne suis pas le cheval. Donc, il faut que je... Je sois dans l'expression de quelque chose. Pas juste prendre... Pas me servir de ton corps pour avoir du plaisir. Et c'est là que les hommes se perdent souvent aussi. Parce que si l'intention, si l'amour est là, justement, ils ne veulent pas faire ça. Ils ne vont pas vouloir seulement prendre du plaisir. Mais le corps, c'est ce qu'ils cherchent. L'énergie du désir, c'est juste dans le corps, c'est ça. Ce n'est pas un désir amoureux. Donc, c'est l'apprentissage de tout ça, de garder quand même cette puissance-là, de pouvoir rester un étalon. Pour pouvoir... Parce qu'une femme qui va se sentir désirée comme ça, c'est très agréable. C'est ce que la femme a besoin de ressentir physiquement, de se sentir désirée. Mais elle a aussi besoin de se sentir désirée amoureusement. C'est là que ça ouvre à l'intérieur. Mais elle va être très préoccupée, souvent la femme, justement, elle va être très préoccupée par le désir de l'homme. Elle n'est pas du tout dans son désir. Elle a besoin d'être désirée pour pouvoir s'abandonner. Elle va même travailler, elle va consacrer son énergie à susciter le désir de l'autre, à lui plaire, à se demander si je suis en train de lui plaire. Quand on est parti juste à se préoccuper du désir qu'il soit présent, on n'est plus là. On est parti dans les émotions pour la femme, dans l'homme aussi. Dans la non-présence. Parce que l'homme, il se dit la même chose. Il se dit, moi, la preuve que je désire cette femme-là, que je l'aime, c'est si j'ai une érection. L'obsession de l'érection, elle est là pour la... Je ne mettrai pas le pourcentage. Je ne suis pas spécialiste dans la forme que je pense que tout à fait. De toute façon, ce n'est pas important, mais c'est présent chez beaucoup d'hommes. Chez les hommes, la longueur de la coquette, la qualité réactive. La longueur. Et pour des femmes aussi, pour des femmes aussi, mais c'est parce qu'on se dit que c'est la preuve de l'amour ou c'est la preuve du désir. Alors que ce n'est pas ça. Mais tant qu'on pense que c'est ça, on est tous les deux obsédés par l'érection, par la preuve de désir. Mais le désir, il devrait être ressenti, justement. C'est énergétique. Moi, je vais vraiment confier quelque chose qui est très intime et c'est ma réalité, c'est mon expérience. Et même, je sais que sûrement des hommes l'ont vécu, des femmes aussi. À quel point c'est une énergie de... L'érection, la pénétration de l'autre, ça se fait sexuellement, mais ça se fait par le cœur, ça se fait par l'esprit. Et on peut pénétrer quelqu'un et que la personne se sente pénétrée même s'il n'y a pas de pénétration physique. On parle de ça des fois, c'est l'intensité. C'est ce qu'on appelle l'intensité. On va le voir dans des films. On peut faire... Puis regarde, il y a tous les gens qui vivent de l'amour à distance aussi qui peuvent témoigner de ça en quelque part. Il n'y a pas de contact physique. Mais on peut être des fois tellement dans cette énergie-là et dans la même... dans la même vibration que l'autre... On peut faire l'amour à distance. Tu sais, je peux... L'autre peut se sentir pénétrer. Toi, tu peux se sentir que cela pénètre. C'est plus difficile certainement pour un homme de ressentir cet aspect... Oui, parce que ça, c'est le ressenti féminin que justement, je parle de pénétration. Mais moi, je sais que les femmes peuvent se... Je suis une femme. Je peux me sentir pénétrée par l'amour. Mais je peux sentir pénétrée physiquement aussi si je sens le désir chez l'autre. Et moi, comme je suis très... J'ai beaucoup travaillé mon énergie masculine, mon énergie désir qui a été castrée et coupée, je vous le dis, jusqu'à 44 ans. Après ça, je suis tombée dans... Pas tombée, mais j'ai ouvert la van et je me suis dit, OK, j'ai un étalon et c'est comme ça que je me suis réappropriée cette énergie de désir-là et qui était aussi toute ma créativité, qui était mon énergie vitale. Parce que quand on ne l'a pas, justement, tous les gens qui font... qui prennent des anxiolytiques ou des antidépresseurs et ça, ça coupe complètement la libido, ça éteint, ça éteint la vitalité, ça éteint aussi l'énergie sexuelle. Toutes les drogues qu'il y a eu en général. Il y en a qui sont supposées la stimuler aussi, mais il y en a beaucoup qui éteignent cette vitalité-là. Alors, moi, j'ai mon énergie masculine, mon désir, j'ai vraiment... j'ai accepté mon désir, mais mon désir de vie, mon désir d'amour et d'exprimer cet amour-là. Donc, c'était pas tellement... C'était pas très physique, c'était toujours... mais c'était très, très, très puissant. Fait que... Comme je suis une femme, je suis capable beaucoup, beaucoup d'exprimer mon désir avec les mots, entre autres. Et les femmes sont très, très sensibles. ils vont ressentir beaucoup plus. Et souvent, et c'est comme ça qu'ils vont découvrir, ils vont ressentir le désir, ils n'ont pas besoin de voir, on est dans le domaine du senti. Fait que là, on est dans le cœur, on pénètre le cœur. Fait que les... C'est pour ça qu'une femme va s'ouvrir, c'est vraiment en ressent... en se sentant aimer. Ce que j'expliquais tantôt, là, que l'énergie sexuelle, elle exprime l'amour. Quand c'est pas là, la femme ne s'ouvrira pas. Puis déjà, si elle est bloquée, c'est sûr qu'elle s'ouvre, mais si elle a une capacité à s'ouvrir, si elle veut de l'amour, elle ne s'ouvrira pas. Donc, elle est bien à l'écoute de son ressenti et certainement pas de la traduction intellectuelle qu'on peut en faire. Non, et pas de recherche de plaisir. C'est que dans la sexualité traditionnelle, le voyage est bien court. On connaît le... C'est l'excitation l'énergie, comment l'énergie sexuelle fonctionne, c'est l'excitation. On allume le feu, le feu monte. L'excitation, donc là, il faut faire quelque chose avec le feu parce que ça atteint une certaine limite. Donc, il faut s'en soulager souvent parce que ça peut devenir même souffrant. C'est une tension. Le désir, ça crée une tension dans le corps. Donc, on s'en va généralement vers le soulagement et le plaisir, la détente physique. Ça, c'est un petit chemin qui dure. Je ne les personne... Ça débarque. Je ne mettrai pas une minute. Mais c'est habituellement un peu la sexualité traditionnelle et qu'on pratique des fois seul aussi. Les gens qui se donnent du plaisir, c'est souvent pour se détendre seulement. Donc, c'est... Tu parles de la masturbation? Je parle de la masturbation. Pour les mots. On va faire ça pour se détendre. Parce que... Donc, c'est des tensions. C'est dans le corps. Ça se passe. Ça fait qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Mais ça nous montre à quel point la puissance de cette énergie-là en nous aussi. À quel point ça peut faire du bien juste de... Mais c'est à recommencer souvent. C'est pas profond. Ça nous apporte pas une détente profonde. Alors, c'est la même chose dans la rencontre sexuelle. Le plaisir sexuel, ça... Et la détente que ça apporte. C'est agréable. Mais c'est pas beaucoup. On est encore en superficie. Dans la sexualité sacrée, on approfondit tous ces ressentis-là. Donc, ça ne peut nous amener... Ça ne nous amène pas juste dans un plaisir et un orgasme. Qui peut entraîner une dépendance, d'ailleurs. Oui, parce qu'on recommence... On veut toujours recommencer parce que c'est agréable. Puis on veut essayer d'autres choses. On est dans une... Dans cette quête de plaisir-là qui peut être... Qui est correcte. Surtout si on est... Si ça se fait dans l'amour, on est avec notre partenaire et on s'explore. C'est parfait de se donner du plaisir. Tant vraiment que les deux se sentent comblés puis qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais si on a une spiritualité et qu'on veut encore donner plus de sens à ça, à être vraiment dans une rencontre, on va partir à l'exploration intérieure. Donc, on ne prendra pas le petit chemin qu'on connaît. mais au lieu de s'en aller vers le plaisir puis chercher à donner du plaisir ou chercher à avoir du plaisir, on ne cherche plus rien. On part à l'aventure. L'aventure de notre rencontre. Et moi, j'arrive avec tous mes bagages à ce moment-là. Et toi aussi, ça arrive avec tous tes bagages. On entre en méditation. Je respire. Qu'est-ce qui est présent? Avec quoi j'arrive, justement? Peut-être que je n'ai pas du tout, je n'ai même peut-être pas envie de faire l'amour. Mais on a prévu faire l'amour. Si je suis en honnêteté, il faut d'abord que je me retrouve dans l'amour, dans ça. Donc, on laisse place à ça. Pour que je me permette d'exprimer où je suis. Et toi aussi. Pour qu'il y ait vraiment un rencontre, il faut que chacun soit là. Donc, c'est juste pour moi, avoir une relation tantrique, là. C'est juste être présent. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Être à l'accueil du nouveau, de la présence, que par définition, on ignore ce qui va être, ce qui va être, puisque c'est le neuf. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut jamais forcer. On ne peut rien forcer. Mais on essaie souvent de forcer quelque chose. À se passer. On organise l'événement. Une rencontre amoureuse, on l'organise en soi. Donc, pour te suivre, on pourrait dire qu'une relation tantrique peut très bien être le désir d'un et de l'autre à vouloir le vivre, et que la sexualité ne soit pas une conséquence. Voir même qu'elle ne s'exprime pas. d'ailleurs, juste aller sur le chemin de cette rencontre. Mais c'est là qu'on dit que la sexualité va devenir sacrée. La sexualité, ça va être l'énergie, l'énergie qu'il y a entre nous, l'énergie d'amour qu'il y a entre nous qui passe à travers notre corps. Parce que ce qui passe dans le corps, c'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale. S'il y a des réactions corporelles, s'il y a une attirance corporelle, physique, on est dans la sexualité. On est dans l'attraction au niveau des corps. On est dans le toucher aussi. Là, on pourrait dire qu'on est dans la sensualité. Mais dès que l'énergie sexuelle est activée à l'intérieur, on peut parler d'énergie sexuelle. Elle devient sacrée quand elle sort justement de la zone génitale. Qu'on attribue seulement à la sexualité, ça se passe dans certaines zones. Mais si le plaisir ne reste pas que sexuel, il sort de ma zone génitale. Je vais l'avoir facilement. Et les femmes l'ont plus facilement justement dans tout le corps. Comme elles sont réceptives, ça se diffuse dans tout le corps. Mais l'homme aussi peut vivre la même chose. Justement, en respirant, puis pour les hommes, le tantris, c'est de... La plupart des voix nous amènent à maîtriser ce désir-là, à cette énergie-là et à la garder en nous. Donc, à ne pas avoir d'éjaculation qui est la perte d'énergie. Et c'est pour ça que les hommes ont besoin de récupérer après une éjaculation. J'ai entendu dire que les Japonais, je connais peu de Japonais, ils faisaient d'amour justement sans jamais éjaculer. Dans le tantrisme aussi, c'est ça. C'est une culture populaire. C'est ce que les hommes ont à pratiquer, mais on n'est pas obligé de le faire non plus. Mais ça nous apprend à apprivoiser l'énergie en nous. Ceux qui se pratiquent à le faire, c'est comme une méditation. Ils travaillent avec le souffle parce que... Bon, bien, tous les hommes savent ça. Mais c'est ça. Il y a un temps entre l'orgasme et l'éjaculation. Ce n'est pas la même chose. Tu l'as de t'apprendre quelque chose. Moi, je confirme. Tu confirmes. Alors, c'est confirmé. Parce que qui suis-je pour en parler? Je suis qu'à la termine. Oui, mais c'est ça qui suis-je pour en parler, mais tu pourras me confirmer. Mais je peux quand même en parler parce que je vais continuer à être dans l'ouverture de mon intimité. Moi, je suis une femme fontaine. Ce qu'on appelle les femmes fontaines. Et j'éjacule. On appelle pour ça l'éjaculation. On appelle ça l'éjaculation féminine. Et ça, ça m'a permis justement de très bien comprendre le phénomène. Parce que je vis la même chose. Pour moi, ce n'est pas un orgasme. C'est une réaction physique de mon désir. Et quand ça arrive, et je peux avoir plusieurs éjaculations facilement et rapidement, en peu de temps, mais il vient quand même un moment donné où j'ai la même réaction. Je suis à plat. Je suis vidé. Et j'ai besoin de dormir. Fait que souvent, je ne veux pas aller là-dedans non plus. Mais c'est très agréable pour la partenaire. Il y a tant souvent, il y a d'ailleurs dans le sens-là, souvent, les femmes croient que quelque part, elles se donnent presque comme objectif que l'homme doit éjaculer pour qu'il soit en jouissance. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui savent encore que, et beaucoup d'hommes aussi, il y a plein d'hommes aussi qui ne savent pas que l'éjaculation n'est qu'un aspect plutôt minime de leur jouissance et que s'ils étaient bien présents eux-mêmes, ils n'auraient même pas besoin d'éjaculation pour jouer. Et c'est justement, l'homme peut découvrir en pratiquant le tantra, l'orgasme, l'homme peut devenir multi-orgasmique parce que justement, entre le temps, si il ne va pas vers l'éjaculation, il reste comme la femme dans des états de plateau. La femme peut avoir plusieurs orgasmes. L'homme aussi, il peut avoir accès à ça s'il apprend à laisser cette énergie-là en lui. Alors, cher Giota, je crois que c'était très intéressant ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Alors, on s'était donné un certain temps pour parler du sujet de la sexualité sacrée. Donc, ce temps vient à son terme aujourd'hui. On a juste un petit peu plus qu'effleuré. Voilà, oui, on l'a, oui, effleuré, caressé. On l'a caressé, on l'a assez titillé. Je te remercie, je te remercie. C'est un plaisir. On se dit, un plaisir, une joie. À la prochaine fois. Merci. 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 Je parle fort, hein, c'est plaisir. Je ne sais pas. Merci. Merci.